On arrive ici avec une narration par Régis Chartrand. Ici c'est une photo qu'on a vu sur l'internet faite par Christ Fernando. C'est une photo qu'on a vu sur l'internet. C'est une photo qu'on a vu sur l'internet. Chevalier de l'indépendance. Bonjour. Moi je suis du Parti vert. Vous êtes du Parti québécois? Oui, c'est ça. Bonjour Monsieur. Je suis Benoit Roy. Mais moi je ne suis pas un représentant du Parti québécois. Je suis du Rassemblement pour un pays souverain, un mouvement indépendantiste. Ah, très bien. Le rendez-vous au vice-président. Vous êtes Monsieur? D'accord. Moi je suis candidat pour le Parti vert du Québec. Je suis indépendantiste, mais je suis juif aussi. Et je viens de Toronto. J'ai fait mes études doctorales à UQAM. Alors, la charte? La charte, c'est une problématique. Quand j'ai eu la première version de la charte avec Daniel Terp dans un colloque à UQAM, il n'a pas fait mention de garder le crucifix qui n'est pas un crucifix dans l'Assemblée nationale. Et il n'a pas parlé de faire une campagne contre les femmes qui portent Nijab non plus. C'était juste une charte de la cité ouverte, pas fermée. C'est le contraire, en effet. Ce que nous, on suggère, c'est la séparation totale de l'État et de l'Église. Total. Oui. La neutralité de l'État, totale. Mais pourquoi il y a le crucifix qui reste dans l'Assemblée nationale comme ça? Ça peut porter du patrimoine. Mais ça, moi, personnellement, je suis pour la charte. Je suis pour la charte. Oui. Mais je m'enfarge pas là-dedans. S'ils veulent le mettre dans un musée, le crucifix, c'est pas grave. Oui. Moi, ça me dérange pas. Oui. Je suis catholique, non pratiquant. Je ne pratique pas. Oui. Mais je m'accroche pas à ça. C'est pas grave. Qu'il y a pas un privilège religieux d'une religion par rapport à une autre. Il faut que toutes les religions soient sur le même pied d'égalité. Oui. C'est ça, le problème, je trouve. Parce que les femmes qui portent les hijabs ont ça volontairement. C'est leur choix. Parce qu'elles veulent avoir leur identité culturelle. Parfois. Parfois. Non, non. Je parle avec eux, comme Faisa au coin de l'État aussi. C'est l'Amérique. Mais il faut pas embarquer là-dedans. Il y en a qui se font menacer et harceler par leur communauté. Il faut pas embarquer là-dedans. Oui, oui. Non, non. J'ai jamais vu ça, non? Non, toi, tu l'as pas vu. Ça va pas dire que ça accesse pas. Moi, je l'ai vécu. Mais je parle avec les gens qui portent les hijabs. Ben oui. Et ils portent... Tu sais qu'il y a un candidate de Parti vert qui était disqualifié parce qu'elle porte une hijab et le DGU ne veut pas prendre une photo d'elle sans cette couleur. C'est les règles. C'est les règles. Oh! C'est malheureux. C'est les règles. Mais il y a un autre. Mais... Il y a un autre qui est le candidat libéral qui met des enseignes avec l'anglais sur les enseignes en public. Et moi, je dis à DGU, pourquoi il a laissé faire une enseigne avec l'anglais, là? C'est contre la loi 101. Je vais être plein contre lui. Oui, oui. Et je demande qu'il enlève ses enseignes. Le Parti conservateur dans l'Ouest, c'est parce que je travaille dans l'Ouest de l'île, moi. Oui. Et il y a le nouveau Parti conservateur du Québec qui est un nouveau parti. Oui. Qui a des affiches en anglais. Donc, ça m'a fâché un peu. Je pensais que sur un côté, c'était en anglais. Je me suis dit, je vais regarder de l'autre côté, c'était aussi en anglais. Oh non, c'est pire encore. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que... j'ai perdu le fil de mon idée. Pour le... Pour la charte. Pour la charte de l'anglais. Moi, je trouve ça important qu'il n'y ait pas de signes religieux. Pourquoi? Parce que... Mais c'est parmi les signes religieux des petits croix, quand même. Moi, je suis contre. Tout. Mais... J'ai un ami qui est marocain. C'est trop que c'est ça. J'ai un ami qui est marocain. J'ai un ami qui est marocain. Il est musulman. Musulman non pratiquant. Il ne pratique pas. Oui. Alors, je lui demande carrément, pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses à ça? Il dit, moi, M. Benoît, avec son accent, un bel accent français. Moi, M. Benoît, je ne pratique pas. Je suis musulman. Mon épouse n'est pas voilée. Mais ça ne me dérange pas. Il dit deux choses. Il dit, premièrement, le Québec nous a accueillis. On est... On va respecter les règles du Québec. Deuxième chose. Il dit, pourquoi on accepterait au Québec quelque chose qu'on n'accepte pas au Maroc? Ah! Je dis, comme ça, au Maroc, les femmes n'ont pas le droit d'être voilées, avoir des signes religieux dans la fonction publique. Ils ne disent pas du tout. C'est interdit. Le hijab est interdit en Maroc? Je ne pense pas. Le hijab, ce n'est pas un nikpah. Le voile. Le hijab. Le hijab. Le hijab, c'est une autre chose. Le hijab, c'est la foulure sur les cheveux. C'est le voile. Pas le niqab. Le niqab, c'est toute la robe. Non, non. Le niqab, c'est une voile. Non, non. Ah, peut-être. Le burqa, c'est toute une robe. Toute, avec un guérillage. Il y a trois choses différentes. Mais moi, je parle du hijab. Le hijab, c'est le voile. Non. Ça, c'est juste une foulure sur les cheveux. C'est pour la prudité. Ça, c'est une autre chose. Comment on appelle le voile? Le niqab. Le niqab. Oui. Oui, il y a une confusion là-dedans. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, Karim me disait, écoute-moi, pourquoi on accepterait ici au Québec ce qu'on n'accepte pas chez nous, au Maroc? Oui, mais le hijab s'est accepté au Maroc, c'est sûr. En France, le hijab n'est pas permis. C'est la même loi que la France qui s'est faite. Ah, OK. En effet. Peu importe. Moi, je pense qu'il y a une montée d'intégrisme religieux. Et derrière ça, et c'est pas des cas comme 0,1 %, c'est pas grave. Ici, au Québec, il n'y a pas de montée d'intégrisme. C'est pas un problème. Il y a une filière intégriste. Il y a une filière intégriste. Ça va? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Ah, ben oui. Alors, c'est ça. C'est ça, mon opinion. D'accord. Merci bien pour votre opinion. D'accord. OK, au revoir. Ah. Je connaissais pas trop. Tout était, tout était retourné vers là, puis lui s'allait vers là. Non, c'est le contraire. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont apporté les deux du nord de l'Ontario pour venir au Québec. Je suis né, moi, dans le nord de l'Ontario. Oh, OK. Comme lui, ben, lui, il est né, là, dans l'Outeruel, là, disons. OK. Mais il s'est ramassé dans le Pointe-Chemines après, là, disons. Lui, c'est un vrai Chevalier de l'Indépendance, un original. Elle est comme une épée. Oh, oui. On doit trouver une épée pour toi. Alors, je voulais faire une autre interview avec toi. Maintenant, je vais faire une entrevue. Regarde, ici, là, Chevalier de l'Indépendance, Québec libre. Et ça vient d'où, ça? Quelle année? Eh bien, bon, moi, j'ai connu à Reggie, à quelle année? En 65. 65, hein? Dans ce temps-là, il y avait le Cochon-Bonne, sur la rue Sainte-Catherine, du côté sud de la rue. C'est un café au deuxième étage qui... je me souviens plus des noms, là. Mais c'est un point indépendant, tu sais, puis... Rédaction, un peu, là. C'était comme un mouvement culturel? Des artistes, plutôt? Ah oui, oui. Oui. C'est devenu comme un mouvement politique avec les Ariennes? Ou ça, c'est plus tard? Le Cochon-Bonne, le Cochon-Bonne, je me souviens pas de qui avait fondé ça. Oui, je le connais, Bonhomme, c'est un artiste, je me souviens pas de son nom. Mais votre nom, vous êtes Clément Boucher, oui? Oui, oui. De Mont-Louis, Gaspésie. Oui, oui. Ah oui. Oui. Je viens de voir François, son plus vieux. Il est rendu à Vukenbar, vous ne le reconnaissez pas? Ah. Il m'a reconnu, oui. Oui. Ah, ah. Ah, Jean-Louis de la Mégasse, ça change le bar, là. Ça, c'est le fils, là. Oui. Salut, Clément. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? C'est devenu de loin. C'est toujours à l'Anse-Cleveuse. Oui. Moi, je suis à Mégasse. Oui, il arrive à m'apparier là-dedans. C'est ta petite salle. Tu es là-dedans. Ma salle? La salle oui, la salle. La salle oui. Alors là, ça veut dire que là-dedans. Oui, la salle oui. C'est la salle oui. C'est la salle oui. OK. Allô? C'est à vous. C'est à vous que je l'ai parlé, hein? Oui, au téléphone. C'est votre livre. Ah oui? Tu l'as regardé? Non, j'ai pas eu le temps de la regarder, mais il est à vous. Je vous le donne. Wow! Il garde son... C'est ça, hein? C'est quoi le livre? C'est peut-être ça. Ah, René Levesque. Wow! C'était un imposteur, oui, qui a été pris en piège par Morin aussi. Ah oui? Oui, Morin qui était espionne pour le GRC. Ah oui? Ah bien oui, il y avait eu un scandale. Oui, c'est ça. C'est incroyable, hein? Il y avait eu un scandale. Oui, t'es perdue dans l'engrenage fédéraliste. Je sais pas si on peut se le procurer. Oui, c'est des blonds, hein? Je sais pas. Merci. Dans la photo, Sébastien, pour voir. Ben oui, ça, ça avait fait tout un scandale. Oui. Il se fait un échange. Oui. Hein? C'est à vous. Allô! C'est Clément. Ça, c'est fait par... par qui? Par régie? C'est sûrement... Rue Leroy. Oui. Ah! C'est dans ça qu'il est supposé d'avoir marqué... René Lévesque passera dans l'histoire comme celui qui a nuit le plus à l'indépendance. Ah oui, c'est ça, oui. Au lieu d'être écrit là-dedans. Ah-ha, ah-ha. On va se recharger pour le trouver. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, ça a été publié en quelle année? Ah oui. Je savais qu'il existait, mais je l'avais jamais vu. Mais on peut sûrement se le procurer. Probablement. Aux Bibliothèques nationales. À la Bibliothèque nationale. À la Bibliothèque nationale. J'ai regardé tous les livres de... Comment s'appelle... André... Comment s'appelle encore André... De l'Aérienne. OK. Ces livres, à elle, sont dans la Bibliothèque nationale. Je l'ai cherché aujourd'hui. Celui-là, on peut sûrement... Ah-ha. Regarde-moi. André... Fait que j'ai mis quelque chose que je sais plus ce que j'ai rendu. Alors, parlons-en où, le moment. Euh, Réenne Lévesque. Était-il un imposteur? Oui, si c'est les années ici. Oui. Ah oui. En 95. Euh, oui. Oui, 85. Donc, il doit être accessible. C'est où vous l'avez trouvé, M. Slimet? C'est Ariane qui lui a donné. C'est Ariane qui lui a donné? Oui. C'est votre livre, vous l'avez acheté? Non, non, c'est Ariane qui lui a donné. C'est Ariane qui lui a donné. C'est Ariane qui l'a là. Oui. En tout cas, on peut sûrement... C'est peut-être intéressant à lire. Hein? André... Comment s'appelle encore de l'Ariane André? Avec Bourgo? Qui voulait rester en dehors de la PQ? André? Ah, André Ferretti. Ah oui, André Ferretti. Qui a vu sa photo. C'est possible qu'elle serait ici. Dans sa forme. Sébastien a bien rencontré le mari d'Ariane. Bonjour. Sébastien. Ah bravo, moi. Ah bravo, enchanté. Salut. Charlie. Je pense que je lui ai fait trop. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Sébastien aussi dans la musique. J'ai dit de quoi? La musique électronique. Ah oui? Je travaille dans le reggae. C'est très bien. C'est toi le gars qui travaille dans la station de radio? Oui, Rhythmwise. Ah, il connaît Sébastien. Ah oui, exactement. Toi, tu es de haut du Mexique? Oui. Quelle place? C'est André Ferretti. Ferretti? Oui, elle était vice-présidente de l'Ariane. L'Ariane, ok. André Ferretti. Une femme qui était écrivaine. Ok. Celle qui était plus déçue de l'antrisme dans le PQ. Ok. Elle était l'opposition dans l'Ariane durant le débat. Ok. Alors, elle a eu raison. Je voudrais que je lis ces choses. Oui. Oui, il y a plusieurs romans et des autres choses. Je vais écrire ça en ordre. C'est parti. Elle faisait partie de l'Ariane. Oui, vice-présidente. Vous êtes rencontrés au Mexique? Non, merci. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parti. On a tout le monde dé Владéique rencontreille. Allé Buttons, avec la unitéforme.